On est en live avec Babel is One City Babel One City Ouais, voilà Et n'oubliez pas surtout demain, la loco Max pour la dernière La dernière de l'année 98 Donc il sera au platine Donc il vous attend nombreux et nombreuses Donc n'hésitez pas à venir Et vous pouvez toujours nous appeler les 0h43 Donc on va prendre un petit peu de retard Mais c'est pas grave parce que Max c'est le chef Et donc les chefs ont tous les droits Les chefs ont tous les droits Donc on va commencer les débats avec un peu de retard Donc le premier débat va porter sur la CB Et le deuxième sur Miss France Donc et là on va s'écouter un petit remix Non non non, là on a Pierre Fula qui a fait une parodie On a Pierre Fula au téléphone Bonsoir à tous Bonsoir à toi Salut Bon, on va tu ? Bah ça va, la pêche est plutôt pas mal La patate ? Non, c'est bon on déconneit Ok C'est prêt pour la parodie ? Non, non malade Allez on y va Les débats Pas de radio et pas d'insultes de Gérard Et voilà donc bonsoir à tous et bienvenue dans les débats de Gérard Donc on va saluer Rigaud qui vous attend sur l'internet www.funradio.fr Oui, bonsoir à tous Oui, bonsoir à tous Bonsoir aussi à Manu ce soir à la pro Oui, en gros bonsoir Et bonsoir à Filder au standard 0870 5000 Et 08308 5000 Ok, donc le débat ce soir s'apporte sur la chimie Donc on va accueillir pour ça Pincheney, bonsoir Salut Gérard Bonsoir On va accueillir Ptiboulet Bonsoir Ptiboulet Salut GG Salut Et Ferrar Paché Allo Ferrar Paché Bon Oh putain Ouais salut, salut GG Ouais bah bonsoir Tony Bonsoir Alors attends Filder Tu vas pas commencer à foutre ton bordel Parce que là les vacances finissent Et tu fous rien Putain T'es vraiment un fils de pute Tu commences dès la première question Dès la première question tu commences J'ai rien fait Ouais t'as rien fait Tu te fous de ma gueule Au lieu de prendre des gens au standard Tu me prends Tony Et Tony il passe toutes les semaines Il a rien dit là Non 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 Il dégage, d'accord ? Arrêtez de flipper Flippez pas comme on Alors dans ces cas là Manu Tu vas au standard Et l'autre bâtard il va à la pro Et tu me prends d'autres personnes Ok ? Donc la question c'est Non ? Ok Donc la question c'est ça Bon donc c'est sur la CBI Donc alors Auriez-vous Auriez-vous déjà Utilisé une CBI Comme moyen de communication Ou autre ? Donc on va demander ça Bah petit voulait Pour commencer Ouais bah alors moi Je trouve que la CBI Non je l'utilise pas Parce que je trouve que c'est un moyen De communication vraiment pourri Et qu'aujourd'hui Il y a des portables Et des téléphones Qui sont bien plus intéressants Ok Donc Oui Manu ? Ouais Gérard A la place de Farrard Passé On accueille Casse-Noisette Casse-Noisette Bonsoir Bonsoir Donc pour toi T'as entendu la question ? Bah non je viens du standard Donc alors je te la répète Auriez-vous déjà Utilisé une CBI Comme moyen de communication Ou autre ? Oui euh Oui j'ai fait un peu Non mais tu travailles Oui oui j'ai fait un peu de CBI Mais en fait Moi j'aime pas trop Parce qu'on peut pas parler En même temps que les gens Donc ça m'intéresse pas Je me suis fait avoir Non mais attends Dans ces cas là Si le débat t'intéresse pas Tu dégages Parce que là Pour l'instant Le 24 unison Alors si ça t'intéresse pas Si si ça m'intéresse Ok Donc pince-nez pour toi Ouais bah moi J'utilise pas Comme moyen de communication J'ai utilisé une fois Comme projectile Pour écraser la tête Du routier Qui m'avait fait Une tête de poisson Ok Bah alors là déjà Là je crois que Là tu Là tu patouge Dans la chou Parce que là Je vois pas déjà le rapport C'est un gros con de routier Et je vais écraser sa tête Avec ça Bon bah attends Déjà si c'est pour critiquer Le routier d'accord C'est tous des cons les routiers Tous des cons les routiers Des gros cons Bah attends je suis canard Moi je te suis dans le bec connard Ok Si ça te reste pas Tu dégages D'accord Ok Et vous en sur le garde Ok donc Bah moi je vais vous répondre A la question Donc bah moi En ce qui me concerne Bah la chibi Bah je m'en suis servi Plus d'une fois Quand j'étais routier Sous le nom de Tataillé N'importe quoi Bon attends la pétache Qui dit n'importe quoi Tu fermes ta gueule N'importe quoi Bonjour C'est Casse-Noisette Là tu chantes Là tu chantes d'accord Allô c'est Casse-Noisette Est-ce que je peux répondre La question Attends tu me laisses répondre Eh bah moi je t'emmerde Péthache Donc va te faire enculer Oui oui je t'aime aussi Je t'encule Allez mémoire ici Bah alors p'tit boulet Ouais Tu te calmes Ok Donc il y a p'tit boulet pour toi Ouais Allô Moi tu travailles Donc ton débat comme d'hab c'était une tournive Et puis je voudrais savoir Gérard si c'est vrai que tu vas participer à Miss Gouette avec la K98 dans le Périgord Non bah moi je t'emmerde connard Alors si c'est pour raconter des conneries sur mon dos moi je vais te dire une chose et tu dégages Hop ok Donc euh bah faire un repasser pour toi Ouais euh moi j'ai euh je voudrais savoir si c'est toi parce que j'ai entendu quelqu'un dans la Sibie demander euh en fait euh je crois qu'on dit une YL pour les femmes en vue de 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 payer moins d'Avebo et de de l'épouser en fait j'aimerais savoir si c'est toi Non mais attends là déjà je vais te dire une chose que tu vois ça c'est ça c'est des conneries c'est des conneries que t'es en train de me dire Donc là là je crois que là tu te fous un peu de ma gueule Je peux faire le deuxième débat Ouais c'est ça le deuxième débat Deuxième débat y'en a pas alors tu vas te faire foutre ok parce que là tu commences à m'énerver Hein Ok Donc euh donc conclusion Je te kiffe Ouais c'est ça moi je te kiffe moi je t'emmerde PD D'accord Donc alors conclusion bah c'est que ce soir c'était de la merde Hein parce que entre entre fil d'art fil d'art qui fout son bordel Hein Euh Manu Manu lui lui bon pour une fois il a il a fermé sa gueule Mais euh comme d'habitude Hein Le militaire il marche pas alors on se demande si vraiment on va boucher avec du bon matos Donc euh là je suis désolé ce soir c'est Rego qui a fait du bon boulot Ouais merci à tous Non 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 mais là je crois que comme d'hab Vous me foutez vous me foutez votre merde Mais non mais j'ai Ta gueule Donc euh parce que la semaine dernière on avait fait un débat potable et là comme par hasard vous foutez votre merde Alors si c'est pour me faire de la chasse une fois sur deux bah je vous dirais une chose c'est même pas la peine Donc je vous vaut plus dans l'équipe tous les deux Hop terminé vous dégagez Donc alors euh bah moi bah je vous dirais une chose que bon bah la CB ce soir c'était un débat que je voulais que j'avais déjà fait donc euh c'est dommage que le débat ça a un peu parti en couille avec euh avec Fildar Donc euh Rego oui sur internet Oui euh encore ce soir énormément de monde sur l'IRC On était à peu près 8293 au début du débat et on est descendu à 5695 internautes depuis que ta gueule est sur Fildar Ok bah c'est bien Et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite case dédiée à Davy One pour m'avoir envoyé le sweatshirt champion du WC Ok donc euh bah on va s'écouter quand même un petit disque et on va s'écouter Badaboum dans mes fesses avec Défonce moi l'arrêt dans la cabine Et voilà donc euh maintenant vous allez retrouver Blondio pour les nuits sans pub Et demain 22h max avec Jean Leberbert et sa boule de cristal Donc à la semaine prochaine et bonne nuit à tous Bravo ! Ah putain bravo ! Chapeau ! Chapeau hein ! Ah ouais là Pierre Foula toujours avec nous ? Ouais ouais c'est pas ça Toujours là ? Ah bravo hein ! Ouais chapeau là je peux te dire euh je sais pas comment que t'as pu sortir ça mais là je te tire mon chapeau parce que... Ah là vraiment on peut le dire ! Tu peux me refaire fil d'art Emanu ? Euh euh attends euh t'es deux là t'es deux directe euh... Vas-y Emanu ? Ouais euh ouais ? Ouais mais attends c'est top secret ! Chapeau ! Chapeau ! Et tu peux nous faire rigaud ? Oui euh... Et tu peux me faire Gérard qui est en train de rigueuler fil d'art ? Bon fil d'art tu dégages ! Et Max quand il est en colère ? Bah là je veux dire une chose euh... pour l'instant c'est quelque chose... Ah oui ! Ah non c'est pas Max là ! Ça a coupé peut-être ? Bon ça a coupé on va le rappeler et puis on le remercie encore et bravo donc une parodique euh... Bien entendu on aura l'occasion de vous rediffuser maintenant on va attaquer directement les débats de GG avec le premier sur la civile ! Ouais mais avant on va s'écouter un petit remix ! Ah et puis juste après les auditeurs ! Le remix deux minutes et après on attaque ! Alors on y va le remix après on attaque et c'est parti ! Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo Gérard là le connard ? Allo 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 ? Le neige, j'en connais, il va s'en prendre une tout à l'heure, mais là je crois que ça va lui faire plus mal. Pousse ton cul toi, va te faire enculer toi, connard ! Oh quoi merde, va te faire foutre, ok ? Bon, et là ça commence à bien faire ! Putain, 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 putain ! Je te jure, dégage, dégage, je veux plus te voir ici ! Putain, mais c'est vrai que tu commences le jeudi, d'accord ? Putain, mais c'est vrai que c'est le bordel ! Pas de chambre ! Pas de couilles ! Potable ! Un, 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 un ! Regarde toi, tu as peignant, con à rien, qu'est-ce qu'il fait là ? T'es tombé dans la trouvelle ? Poustache ! Poustache ! Oh ! Regarde, gérard, gérard ! Dégage, dégage, dégage ! Dégage, dégage ! Dégage ! Dégage ! Retenez-le ! Regarde pas ! Vous déconnez, vous allez pas commencer comme ça toi les gars ! L'assassinot, j'vous balance ! Et la grosse sonne dit à ton merde, toi, salote ! Et moi, c'est ton merde, salote ! Taille gueule ! Manu, tu fermes ta gueule ! Pour un seul, c'est quoi, c'est toi, bordel, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, vous fermez, vous dire le poing, là, maintenant ! Celui qui s'amuse à dire, j'encule ton cul, j'qu'emmerde ! Connard, va me faire enculer, toi, bâtard ! Bah moi, j'tens de merde ! Et j'te chie dans l'bec ! Et t'as le double sans fil d'air ! Ventez ta gueule, attends, c'est le fond de l'alma ! Pardon ! Les débats ! Pas de radio et... Pas d'insultes ! De Gérard ! Et voilà, vous venez donc d'écouter un petit remix qui a été passé hier soir, lors de l'émission de Max ! Non, non, non ! C'est ce qu'on a récolté dans une boîte de nuit ! Ah, dans une boîte de nuit, c'était pas sur le répondeur ? À la chunga ! Ah, à la chunga, d'accord ! Fildar, il dit des conneries... Vas-y, commence-toi ! Gérard, c'est Turpentine de l'Internet qui l'a récupérée ! Voilà, Gérard, merci ! Et là, avant, j'étais en train de demander à Rigaud combien on était, on est déjà à 3000... On était à 3582 quand je te l'ai dit, on est déjà à 3722-4, ça va très vite ! Donc, le premier débat va porter sur la Siby des 0h55, donc on va accueillir Cendrier ! Oui, allô ? 20 ans, Mazamé ! On écoute Fun Radio sur 99.4 ! Oui ! Bonsoir à toi ! Bonsoir ! Mets ton doigt ! Ouais, salut Gérard ! 18 ans, Verdun, on écoute Fun Radio 93.9 ! Ouais, c'est ça ! Tais-toi ! Oui, bonsoir Gérard ! 22 ans ! Bonsoir Gérard, bonsoir à tous ! 22 ans de Lacachan ! Ouais, bonsoir ! Lacado, pardon ! On écoute Fun Radio 98.6 ! Exact, bonsoir Gérard ! Bonsoir à toi ! Petite truie, 19 ans de Alès, on écoute Fun Radio 95.6, pardon ! Ouais, bonsoir à toi Gégé, bonsoir l'équipe ! Bonsoir ! Salut tout le monde ! Fès de taureau ! Bonsoir Gégé ! 25 ans, Isola 2000, on écoute Fun Radio 101.7 ! Exactement, ça va bien Gégé ? Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin ça ! C'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est la tournée ! Et... Sans pitié, 19 ans, 10 ans, 103.5 ! C'est rare, j'ai sans pitié ! Ben oui, ben, c'est ce que je viens de dire ! C'est ça ! Bon alors, les oreilles c'est comme le cul, ça se lave ! Mais sans qu'on te tige, d'accord ? Ouais ! Ok ! On va demander ça, tais-toi ! Ouais, ouais, j'en possède une ! Ben en fait, ça me remplace le téléphone chez moi ! Non mais... Ben ça y est, ça, je m'en serais douté ! Ah ben ouais ! Je m'en serais douté qu'on m'aurait dit que ça remplace le téléphone ! Tu t'en serais douté aussi ! Ouais, donc tu peux préciser ta réponse ? Ouais, donc, ben ouais, je m'en sers comme téléphone ! Parce qu'en fait, j'ai pas le téléphone, ça coûte trop cher ! Puis France Télécom, c'est France Télécom ! Non mais attends ! Attends, 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 attends ! Quoi, 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 quoi ? Oh, ouais, ouais ! Eh, tu vas te calmer parce que sinon c'est moi qui te calme ! Ok ! Ok, gamin ! Monsieur Michel ! Oh ! C'est moi qui parle ! Ok ! Ouais ! Non, vas-y ! Alors, déjà, la CB, ça a été agréé par les PTT, mais maintenant ça y est plus ! Ok ! Ou quoi ? Euh... Parce que maintenant, la CB, tu peux la posséder comme tu veux ! C'est-à-dire ? Vas-y ! Ouais, je sais pas ce que ça veut dire, agréé ! Agréé, c'est... ben... Quand t'achètes un téléphone dans un magasin, c'est agréé PTT ! Donc, derrière ton téléphone, t'as une marque ! Et dessus, c'est marqué agréé PTT ! Petit travail tranquille ! Ouais ! Voilà, ça veut dire ça, PTT ! Mais ça n'existe plus, les PTT ! Ah non, presque pas ! C'est eux qui nous envoient le courrier ! Quand ça marche, il y a une condition que ça fonctionne bien ! Ok ? Ok ! Cendrier ! Oui ? Je t'écoute ? Non mais attends, je t'écoute, c'est moi qui t'écoute maintenant ! Tu réponds à la question ? Si tu réponds pas, ben, on va te dire bonne nuit ! Ok, c'est vrai ! Bon ben, moi j'ai pas de civile, mais je compte bientôt en prendre une ! Ouais ! Donc, je veux savoir c'est laquelle est moins chère ! Alors ça, pour un instant, tu vois là, tu commences déjà à me parler des questions qu'on n'est pas dedans encore ! Ah, excuse-moi, d'accord, j'attends ! Ok ! Donc, pour toi, ça va être... Si ! La question que je vais te poser, à quoi ça va te servir ? Ben en fait, ouais, c'est une bonne question ! À quoi ça va te servir ? Ben... Je sais pas, garder le contact avec les gens, c'est cool ! Avec les camionneurs, tout ça, c'est bien ! Non mais, fil d'art ! Non mais, je prends un gâteau, mais... Non mais, attends, fil d'art, s'il te plaît ! Attends, fil d'art ! Excuse-moi ! L'autre, il ouvre carrément le paquet devant son micro ! Gérard, pour commencer, enfin, pour le début du débat, il y a Perforas, le vrai Perforas sur l'IRC, d'ailleurs, il te salue ! Il te demande qu'est-ce que ça veut dire, SIBI ? SIBI, en fin de compte, ça veut dire... Ben justement, c'est la question, ça veut dire carte bancaire ou... Ouais ben, ça veut dire carte bancaire ou... Ben oui, c'est tout ! Ou autre... Carte bancaire, cap... Cul bouché, cul bouché... Cul bouché, cul de bite... Vas-y, lâche-toi, lâche-toi, Laskar, vas-y ! Ok ! Bon, allez, allez, allez ! Non mais... Moi, je croyais que ça voulait dire communication brève ! La réviation de SIBI, non ? Moi, je croyais que ça voulait dire SIBI, trop ! Comment ? Je croyais que ça voulait dire SIBI, trop ! Sur IRC OXIDE, il me dit, ça veut dire connard bourré ! Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, de toute manière, tu peux inventer n'importe quel nom ! C'est une bonne définition quand même ! Mets ton doigt ! Mets ton doigt, tu réponds, s'il te plaît ! Ouais, excuse-moi ! Mets ton doigt dans mon cul, celui qui s'amuse à passer à chanter ça, il va commencer par fermer sa gueule ! Ok, merci ! Ça va couper, hein, Manu ? Oui ! Bon, Manu, c'est quoi ce bordel, là ? Je sais pas, l'auditeur, il a raccroché ! Ah ouais, il a... Ah, il a raccroché, mets ton doigt ! Ah bah c'est bon, tu prends quelqu'un d'autre, viens ? Non, c'est bon, c'est bon ! Ah, il est là, mais en plus c'est con, parce que je crois que c'est un passionné de Sibi et qu'il en a une ! Ici, c'est un rapport pareil à l'histoire du téléphone, c'est parce que sur le téléphone, je peux pas parler de tout ! Parce que des fois, il y a des gens qui t'écoutent ! Ouais ! Donc nous, avec mes potes, on a des business un peu chelous, donc on est obligés de passer par la Sibi, on se met sur le canal 19, et là, personne ne nous entend peut discuter ! Non, presque pas, presque pas ! Sur le canal 19, personne ne t'entend ! Non, mais attends ! Non, non, c'est privé ! C'est un canal privé ! Ah ouais, mais attends, tu me prends pour un con ou tu me laisses ? Non, non, c'est pour moi et mes potes, les routiers ! Non, non, mais attends, attends ! Ouais ! Petite truie ! Oui, je suis là ! Euh, c'est toi qui viens de me répondre ! Ouais, ouais, tout à fait, ouais ! Bon, je te demande si tu me prends pour un con ou tu m'y laisses ? Ouais, comme tu veux, je t'y laisse, vas-y ! Ouais, eh ben, je vais te dire une chose, que si le canal 19, déjà une, tu peux pas rester 50 ans à raconter ta vie ! Ah t'sais, j'ai pas besoin de 50 ans pour faire mes business, hein, t'as qu'est-ce pas ? Ouais, 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 non, mais moi je te dis, sur le canal 19, t'as pas besoin de... C'est quoi le canal 19, Gérard ? Canal 19, ça va être la question 4 ! D'accord, donc vous attendez la question 4 ! Ok, mais Gégé, tu fais quoi au niveau de la juridiction pénale à ce niveau-là ? Je veux dire, la Sibi, c'est quand même réglementé, tu fais quoi dans ce cas-là ? Non, plus maintenant ! Bah si, si ! Non ! Non ! Ah bon, t'es sûr ! Maintenant, tu peux te procurer une Sibi comme tu veux ! Ouais, donc en gros, y'a un mec qui peut prendre une Sibi, puis il fait une radio locale dans sa chambre, c'est ça ? Non, mais attends, déjà, une Sibi, tu sais ce que c'est ? Euh, ouais, c'est le truc avec des boutons et des numéros pour... Voilà, c'est un petit appareil, comme dirait un téléphone, hein, t'as un mic, tu branches ton mic sur la Sibi, tu tires une antenne, tu tires un fil, ça te sert, qui te donne l'alimentation avec ton antenne, et là, tu peux parler ! Attends, est-ce que t'as checké le flow d'abord ? Comment ? Check le flow d'abord ou pas ? Attends, tu parles français, toi ? Est-ce que tu check le flow d'abord ? C'est quoi, ça ? Avant de balancer la purée ? T'es dans la place ou quoi ? Bon, la fièvre, hein, Gérard ! Bon, fesses de taureau, fesses de taureau, allez ! Ouais, bah moi, j'achète pas de Sibi, parce que je trouve que le son, il est pourrave, t'as bien raison, tout naze le son, tout pourri, il faut mettre une antenne ! C'est vrai qu'entre un téléphone et une Sibi, il n'y a pas de photo ! Non, 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 mais alors là, là par contre, fesses de taureau ! Tu mets un petit lobby que ça fait antenne, l'antenne, l'antenne ! Bon, s'il vous plaît ! Attendez, Gérard, réponds ! Ouais ! Fesses de taureau ! Ouais ! Si déjà t'achètes une Sibi sans antenne, tu peux être sûr que t'entendras rien ! Non, bah je sais, mais même avec une antenne, le son, il est naze ! Non ! Mais pourquoi, Gérard ? Non, parce que là, il faut se dire une chose, qu'avec une antenne de Sibi, donc tu la branches sur ton TX, et c'est à toi de... C'est pas un TX ! Un TX, c'est un appareil, comme dirait le Minitel ou téléphone ! Mais pourquoi, par exemple, quand tu branches une Sibi, ça fait éclatement ? Non, mais ça, c'est... non, mais c'est normal ! Non, mais oh, s'il vous plaît ! Attendez, il répond, il répond ! Non, parce qu'il y a certains TX, bon, t'as du mal à les régler ! Mais c'est à toi de le régler, parce que pourquoi ? Faut se dire une chose, qu'avec l'antenne de Sibi, il te faut un TOS, un TOSMET, ce qui te permet... Un TOSMET, c'est... ce qui te permet... Eh Gérard, un peu de respect, un peu de respect ! Respecte, respecte, putain, respecte, c'est pas leur chose ! Attends, j'en ai fait de la Sibi, donc je sais ce que c'est un TOSMET, OK ? Un TOSMET, ça te permet de régler ton antenne correctement, pour pas avoir de problème ! D'infrastructure ? Donc, si la personne ne sait pas régler son antenne, c'est son problème ! D'accord, et pour régler l'antenne, il faut un TOSMET ? Voilà ! C'est un travailleur clandestin, quoi ! Non, 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 non ! Et il va vite, il est quick ou pas ? Non, non, ça dépend d'où tu te trouves, et je ne vais même pas insister sur vos questions ! Sans pitié ! Ouais, ça sert à rencontrer des gens, et il paraît que face à la région d'Inan, on peut rencontrer des mecs sur la Sibi, je voudrais m'acheter ! Ouais, ouais, moi j'ai entendu qu'il y avait un réseau de culs, Sibistes ! Ouais, ouais ! Ouais, non, mais attendez, attendez, attendez ! Attendez, parce que Gérard a un petit sondage, justement, sur ce que vient de dire Sans pitié ! Alors, donc il y a 45% des gens qui utilisent la Sibi pour faire des connaissances, et plus si infinité ! Mais ça, c'est des questions... Infinité ! Ouais, mais un... Ouais, ouais, plus si infinité, ouais ! Ouais, mais ça... Comment ? Qui c'est qui a parlé derrière ? Bon, les filles, sans pitié ! Ouais, sans pitié, je t'écoute ! Sans pitié ! Ouais, bah je te disais, il y a un réseau de rencontres sur Dinant à ses culs sur la Sibi, donc je vais essayer de m'en procurer une ! Ouais ! Donc ce serait bien que tu m'expliques un peu comment ça marche ! Enfin, je vais écouter le débat, et puis je vais essayer d'apporter mes lumières ! Ah, mais ça, pour t'expliquer comment marche une Sibi... Ouais ! Euh, déjà, quand tu achètes... C'est pas qu'il vienne chez toi ! Non, 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 non ! Il n'y a pas de problème ! Non, 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 non ! Il n'y a pas besoin de venir chez moi ! Quand elle achète sa Sibi, elle demande au vendeur, le vendeur lui explique comment que ça fonctionne ! Maintenant, si elle ne sait pas, elle se débrouille ! Ça et tout ! De toute façon, il y a une notice, Gérard, quand t'achètes une Sibi ! Bah oui ! Mais si la notice est en japonais... Comment, comment ? Si la notice est en japonais, je fais comment ? Et si des fois, elle est ton petit nègre, comment qu'on fait ? Hein ? Je te l'envoie de contre ! Le roi de l'imitation de Gérard ! Bon, alors, deuxième question ! Graine de déchet ! Euh, Rigaud, une question IRC avant ! Euh, oui, on te demande, le chiant, il te demande depuis quand la Sibi existe-t-elle ? Euh, ça, je ne sais pas, je n'ai pas les dates approximatives, mais je pense que ça existe depuis longtemps ! Début juin, on m'a dit, 47 ! Non, 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 attends, la Sibi, ça ne va pas depuis juin ! Ça fait combien de temps que ça existe, la Sibi, attendez ? Je ne sais pas, moi ! Ça fait plus de 20 ans, plus de 30 ans ? Oh, attends, la Sibi, c'est connu, t'as même des Sibis portables ! Ah oui ! Sur le Titanic, il paraît qu'ils en avaient une Sibi ! Non, mais c'est pas... C'était une Sibi sur le Titanic ? Et toi, fais gaffe là-bas, parce que je vais te faire avaler tes lunettes, si tu fais le con ! Mais non, c'est pour la télé, vas-y ! Donc, euh... Deuxième question, GG ! Deuxième question ! Ouais ! Euh, de quoi parlent les Sibis en général, là ? On va demander ça à... Est-ce de Toro ? Non, ouais, bah tiens, euh... Voilà ! Quand tu l'as ouvert... Parce que c'est que des routiers, je pense ! Hein ? De cul ! Parce qu'il y a que des routiers qui... Ah, à ton avis, il y a que des routiers qui... Non, il y a bien 90% de Sibis, c'est des routiers, je pense ! Bon, alors moi, je vais te dire une chose, que tu te trompes déjà ! Bon, c'est sûr qu'il y a pas mal de routiers, je suis d'accord avec toi ! Mais tu te trompes ! Mais il faut te dire une chose, qu'il y a des chopeurs de taxi qui l'utilisent ! Ouais, je voudrais dire aussi qu'il y a aussi des prostituées ! Ah bah ça, c'est leur problème ! Ça, c'est leur problème, c'est pas le mien ! Bah avant, moi, je dis les putes, elles tapinaient sur le trottoir, et maintenant, je trouve ça scandaleux, parce qu'elles viennent tapiner sur la Sibie, et franchement, ça abrouille les canaux, surtout si tu vas sur le canal 69, c'est un vrai bordel là-dedans ! Ah ouais, attends, 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 qui c'est qui vient de parler ? C'est Petite Truie ! Alors, Petite Truie, j'ai jamais vu 69 canals sur une Sibie ! Il y en a combien d'ailleurs ? Euh, t'en as 40 ! Des canals ? Tu passes du 1 au 40 et c'est tout ! À moins que t'ailles la BLU, là tu peux... C'est quoi la BLU ? La BLU, c'est... C'est un petit gâteau ça, hein ? Non, non, c'est un truc... Un de marque, Gérard ! On s'en gueulait en termes d'armes ! Mais attends, BLU, tais-toi, toi ! Pas de pub ? Bon, hé, oh, vous... C'est quoi la BLU ? C'est quoi la BLU ? L'ABLU, ça permet que lorsque tu vas à l'étranger, tu peux correspondre avec quelqu'un qui est en France ! Donc il te parle en étranger, je ne sais pas, en américain ? Non, non, en étranger, non, mais par exemple... Bon, s'il vous plaît, vous vous taisez quand je parle ? Merci ! Ok ! Oh ! Merci ! L'ABLU, c'est un appareil que tu payes pour que ta SIBI soit homologuée pour ça, donc... Ça s'appelle l'ABLU, donc homologuée ! Tu payes combien ? Je crois que c'est... Tu payes 250 balles en plus du prix de ta SIBI ! Par jour ? Non, 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 non ! Tu payes 250 balles plus le prix de ta SIBI ! Pour la vie ! Pour tout le temps ! Et l'ABLU, ça te permet de correspondre... Par exemple, toi, t'es ici à Neuilly, par exemple, t'as... Je sais pas, je vais prendre quelqu'un au hasard de ta famille, de ta sœur, qui est du côté de la Thaïlande... Putain, elle est en Inde ! Ouais, mais de la Thaïlande, en Thaïlande... On fait des massages, ouais... Elle peut t'appeler... Sur la SIBI ? Oui ! Mais attends, Gérard... Non, mais attends, attends, je vais expliquer pourquoi... Parce que l'ABLU, ça te permet d'avoir plus de correspondance avec l'étranger qu'on a à l'heure actuelle, nous, en France... Ça sert à quoi qu'on ait inventé Internet, alors ? Bah oui, mais ça, attends... On arrête pas le programme, il y a pas... Non, mais Gérard, imagine quelqu'un qui est sourd, il peut pas être sur le téléphone ou la SIBI, donc forcément, il est sur Internet, c'est tout... Non, mais attends, attends, le mec qui est sourd... Pardon, excuse-moi, j'ai fait une fausse manip... Je crois que toi, tout à l'heure, je vais te mettre... Hé toi, la grosse, bouge-le-la, je vais te mettre, hé toi, le maigre, tais-toi... Je disais spéciale dédicace pour Moby Dick. Comment ? Je disais spéciale dédicace pour Moby Dick. Le film, le film, le film. Qui c'est, qui c'est, qui s'appelle comme ça ? Rodrigo. Cache-salot, c'est plus gros. C'est ça, c'est ça, ouais, bon. Donc, Cendrier, il y avait une question Internet, non, Rodrigo ? Bah, il y en a plein, on est plus de 4000, déjà. Oh là là, ouais ! Bah ouais ! Alors, il y a Davy One qui te demande s'il faut éteindre sa CB quand on va au cinéma. Alors là, c'est une bonne question. C'est une sacrée bonne question de putain de merde. Une colle. Donc, à toute manière, oui. Je vais dire que oui. Et Turpentine, elle te demande combien ça coûte l'abonnement à la CB et c'est quoi le prix des communications ? Est-ce qu'il y a des forfaits ? Non. Non ? Non, non, il n'y a pas de forfaits sur la CB. Mais comment ça coûte l'abonnement ? Il n'y a que SFR et Tineris. Non, non, non. Non, il y a Bouygues aussi. Non, non, non. Mais attends, mais arrête de parler, toi. Les modicartes, ça marche trop tard. Mais non ! Punaise, mais hé ! Non, mais t'as le 7 aussi de CGTL. Voilà, t'as le 7 de CGTL et puis t'as le 3615 aussi qui fonctionne. Ouais. D'accord ? Il y a Hante sur l'IRC qui me dit qu'il y a le câble aussi. Non, mais attends, ça n'a rien à voir avec mes questions. Cendrier. Oui, allô ? Oui ? Tu peux demander la question, s'il te plaît ? Non, 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 je ne répète plus les questions. Non, non, on est déjà à la bourre. Je ne répète plus les questions, alors on accouche. Ok, d'accord. Bon, là, en fait, de quoi il parle, les gars ? Ben, sur les directions à prendre, tout ça, non ? Et puis les bouchons... Attendez, laissez-la parler ! Ouais, s'il vous plaît, ouais. Donc, je ne sais pas, évitez les bouchons sur la route, les directions à prendre, tout ça, non ? Non, mais ça, c'est la... Ça, c'est la... Ouais, ben, à la rigueur, ouais. Donc, en fin de compte... Bon, je vais te répondre après, Sandria, avant qu'on mette un disque. Tais-toi ! Moi, je pense que les civistes, si on peut les appeler, ils parlent le langage civique, hein, sur la route. Donc, ils doivent se dire, ouais, salut, salut Robert, disons que je te file des calendriers de cul de playboy. Je t'échange un playboy contre à peine tous. Ouais, je t'ai déjà dit, ouais. Et moi, je t'échange ma main dans ta gueule contre une connerie ? Ouh ! Petite prie ? Petite prie, je t'ai déjà répondu, mon amant. Euh, attends, je ne suis pas ton amour, d'accord ? Alors, tu vas te faire sauter, toi, connard. Je te kiffe, moi, je vais avoir... Bonne nuit à toi, allez, hop, celui a dégagé. Termine, pour lui. Hop ! Euh, fesse de taureau. Euh, tiens, Michel, je t'ai déjà répondu, toi. Ok. Euh, sans pitié. Euh, ça sert à communiquer. Ça sert à la civique. De quoi, de quoi ? Ça sert à communiquer des points de cul. Quoi ? Ça sert à... Eh, parle un petit peu plus fort devant ton combiné, parce que j'entends pas... Un téléphone de merde, hein. Ça sert à se communiquer des plans cul sur la région d'Inan. Ouais, d'accord. Euh, je crois que tu vas retourner dans ton lit. Ouais. Tu vas continuer avec ta cibi pour essayer d'avoir des petits cochons qui veulent bien te... te sodomiser. Ouais. Hein ? Et puis, on va te dire une bonne nuit. Ouais. Ok ? D'accord. Eh ben voilà, bonne nuit à toi. Salut. Il y a du port à la poutelle. Bon, c'est... merci. Donc, euh, sur la question, là... Attends, il y a Mets ton doigt qui n'a pas répondu, s'il te plaît, Gérard. Ah, celui ? Ouais, Gérard, excuse-moi, mais tu ne m'as pas appelé. Ah, oui, 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 excuse-moi. Ouais ? Ouais, alors, moi, je t'ai dit que, bah, sur la cibi, il parle, bah, un peu de tout, quoi. Mais quand il parle... Tu veux, là, j'ai la cibi à côté de moi, et... Ouais. Allume-la, voir. Voilà, tu mets quelle à 19, hein. Allume-la, 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 vas-y. On va vérifier. Tu mets quelle à 19, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Vas-y, demande... Demande quelque chose. Il y a quelqu'un, là ? Déjà, pour commencer... Ouais, bah, c'est guêle, mais c'est tout ce qu'ils font, hein. Non, non, attends, attends. Déjà, pour commencer, on ne demande pas, il y a quelqu'un, tu demandes. Euh... Qu'est-ce qu'il faut dire, justement, voilà. C'est quoi ton QRZ ? Euh... Moi, c'est... DJ Boss. Bon, alors, tu dis DJ Boss... DJ. DJ. Ouais. DJ Boss pour un STTX. Ok, alors, attends, j'essaie. Vas-y. Ouais, attention, les stations, c'est DJ Boss pour un STTX. Ouais, les transferts, les stations. Voilà. Donc là, il y a du monde. Donc là, quelqu'un répond, c'est ça, Gérard ? Donc là, tu demandes... Tu as demandé... Attends, attends, attends. Oh, mets ton doigt. Mets ton doigt là. Mets ton doigt là. Mets ton doigt là, Manu. Voilà. Coupe, coupe, coupe. C'est ça. Ça y est. Voilà, donc, là, je peux vous dire que pour faire... Déjà, quand vous achetez un TX, déjà, la première chose que vous faites, vous allez... J'ai pris un 103 XPX, moi. Non, 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 mais attends. Déjà, pour commencer, quand vous achetez un TX, que vous ne savez pas vous en servir, déjà, le vendeur vous explique comment que ça marche. Après, vous allez sur le Canal 19, vous vous dites, voilà, par exemple, un QRZ bidon, plus la pisse pour un STTX. Non, mais comme ça, tu vois, c'est un QRZ que je prends au hasard. Le mec, il va te dire, bon, bah, c'est OK, ça passe. Je te change ton slip, OK ? Stop, 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 stop ! Gérard, sur IRC, il y a Sardine qui te demande si on peut mettre sa CIBI sur liste rouge. Non. Putain. Mais attends, mais c'est pas des TX, une CIBI ? Moi, j'en sais rien. Non, mais ça, les gens de l'Internet, ils sont largués en CIBI, ils connaissent que... Ils n'arrivent pas à se connecter sur la CIBI avec l'Internet. On peut pas ? Mais non, c'est impossible. C'est impossible. Donc, alors, à la question que je vais poser... Donc là, on va mettre un disque, mon chéri. Pardon ? Attends, je suis pas ton chéri, d'accord ? Pas de marque ! Toi, tu vas te faire sodomiser, toi. Donc, il y a 23% des routiers qui utilisent seulement leur CIBI pour trouver un endroit pour faire leurs besoins. Alors ça, Gaël, je vais te dire une chose, que là, le sondage que tu viens de me trouver des 23%, je sais pas où tu as été me le chercher. Peut-être qu'elle a voulu dire, tu vois, comme ils sont sur la route, par exemple, ils veulent une station service parce qu'ils ont envie de faire leurs besoins, ils peuvent peut-être pas s'arrêter sur le bord de la route pour pisser dans le... Enfin, dans le... Non, non, mais attends. Surtout sur l'autoroute, Gérard. C'est dangereux, un camion qui s'arrête sur l'autoroute, c'est dangereux. Non, mais sur l'autoroute, il faut se dire une chose, une chose, par contre... Merde, je vais y arriver. Par contre ? Il faut se dire une chose, par contre, que tu as plusieurs aires de repos. On a bien vu, quand on a été avec Max, je sais plus, à... Non, il ne le dit pas, ça ne le dit pas où on est allé, il ne le dit pas, il ne le dit pas. C'est plus du côté du Hav, là-bas. On a pris des photos et tout. Faire une soirée. Donc, il y avait pas mal d'aires de repos. Donc là, ils peuvent s'arrêter. Donc, il y a plusieurs routiers, donc ils peuvent papoter ensemble. Donc, la troisième question qu'on va poser. C'est ? C'est. Peut-on acheter la Sibi en allant à la banque ou autre ? Et on va s'écouter. Les petits bois du bois de Boulogne avec des envies de caca. Et on se retrouve tout de suite après au 0803 085 000 et 0870 5 000. Et c'est quoi ? C'est le disque ? Ah bah, il est pourri, hein. Et voilà, c'était les petits bois du bois de Boulogne avec des envies de caca. Et donc, il est 1h21 et vous êtes toujours sur Fun Radio. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803 085 000. 0870 5 000. Et toujours l'IRC www.fr.funradio.rigo. On est combien, s'il te plaît ? On est 4324,2. Ça cartonne fort ce soir. Le débat se passe bien. Je salue 2-3 personnes. Je salue Paradox, Bacchus, Christophe, Izen, Sardine, Le Vrai de Marseille, etc. Il est là, David One ? Oui, bien sûr, il est là. Ah, c'est cool. Et moi, je salue une personne, un cibiste tout particulièrement. Donc, je vais saluer 2 cibistes aussi. Donc, c'est-à-dire Lolo91. C'est le sanctuaire Z, ça ? On va peut-être l'appeler tout à l'heure. On va rappeler tout à l'heure, oui. On devrait l'avoir dans nos débats. Et je salue Petit Guépard qui est sur la route. Ah, Petit Guépard. Le guépard qui habite. Le guépard. Donc, je te fais des gros bisous. Et on va récupérer. Donc, Cendrier. Oui, allô ? Bonjour. Rebonsoir, pardon. Rebonsoir, oui. Mets ton doigt. Oui, rebonsoir, Gérard. C'est toi. Salut, le gilet. Fesse de taureau. Swinter Ouvert. Swinter Ouvert, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Swinter Ouvert. Fesse de taureau. Alors, bonsoir. Gérard, tu pourrais me redonner le titre du disque parce que j'ai bien kiffé. T'as bien kiffé ? Je kiffe ce 11. Tu kiffes à la Fnac, c'est tout. Tu le kiffes à la Fnac, et puis basse-toi. Ok, Camembert. Salut, Gérard. Alors, donc, troisième question. Peut-on acheter la Sibi en allant à la banque ou autre ? On va demander ça à Cendrier. Oui, ben moi, je ne pense pas. À la banque, on ne peut pas trop acheter des Sibi, quoi. Oui. Mais je pense qu'ailleurs, ouais, genre au supermarché, au casino, ou autre chose comme ça. Pas de marque. Pas de marque. Non, mais en fin de compte, si on vient bien sur le débat, Sibi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire carte bancaire. Rien à voir. N'importe quoi, toi. Quoi, n'importe quoi, si vous n'êtes pas content, derrière, vous vous écreusez. C'est sûr, Gérard, ça veut dire ça ? Je ne comprendrai pas le principe, alors. Non, mais attends. Tout le monde me dit, ouais, mais Sibi, ça veut dire quoi ? Bon, maintenant, je dis, ça veut dire carte bancaire. Il faut un code. Si tu veux faire de la Sibi, il faut avoir un code. Ben oui, mais en fin de compte, tu n'as pas besoin d'avoir un code pour acheter une Sibi. Donc, met ton doigt. Il y a une puce dans le Sibi, ça veut dire carte bancaire. Mets ton doigt. Ouais, Gérard, écoute. Ben écoute, pour moi, la Sibi, moi, en ce moment, j'anime une radio gay sur Verdun. À partir de la Sibi, justement. Ah, bien. Donc, la Sibi, ce n'est pas moi qui l'ai achetée, donc je ne peux pas te répondre. Et le matos, on l'a déjà. Moi, la Sibi, je l'ai chez moi, mais c'est juste pour m'entraîner, quoi. Ouais, mais donc... J'attends deux, trois routiers, puis on se parle, et puis voilà, quoi. Ah, ben attends, mais attends, tu te fous de moi, toi ? Ben non. Merci. Ben pourquoi ? Je te demande de quoi parlent les Sibistes en général. Tu ne m'as même pas répondu. Tu m'as répondu à travers la plaque. Mais si, il t'a répondu. Il t'a dit que lui, il faisait une radio sur Sibi, donc c'est de ça qu'il parle. Bon, ok. Ok, merci, Rigaud. Excuse-moi. Merci, Rigaud. Tais-toi. Tais-toi. Ouais, ouais. Moi, donc, ouais, ben moi, ma Sibi, comme je t'ai dit, bon, j'en ai déjà une. Ça remplace le téléphone. Je les ai achetés dans un petit magasin qui s'appelle les Sibi-Fuckers. Ouais, ben, tais-toi, tu ne précises pas les noms, d'accord ? Ouais, il n'y a pas de pub, hein, sur le son. Je suis passé dans un magasin de Sibi, et je veux dire que c'était un gros routier poilu qui était à la caisse. D'ailleurs, il a voulu me prendre quand j'ai fait tomber ma Sibi. Je ne sais pas, trop pression. Bonne nuit. Merci, tais-toi. Non, non, mais... Merci, merci. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tais-toi, 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 c'est bon, c'est bon. Tu vas te taire pour toujours. Au revoir. Justement, par rapport au petit sondage de Gaël, là, il y a 61 plus sondages. Non, non, mais attends, je n'ai pas fini avec les gens, moi. Ah, d'accord, non, mais par rapport, tu vois, on peut... Ouais, mais... Ok, parce qu'il n'y en a pas mal des sondages. Non, 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 mais après, là, c'est un peu trop long, tous les sondages. Bah, justement, t'en donnant de temps en temps, ils peuvent réagir en même temps de la question. Fincher ouverte. Fincher. Fincher ouverte. Ouais. Fincher ouverte. Bon, je t'écoute. Quand je t'ai rencontré, je n'y ai pas cru. Ça va pas, Fincher ouverte, t'as un problème ? J'ai débouffé de chaleur, là, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, mais je crois que tout à l'heure, tu vas voir débouffé de chaleur avec Manu au standard. Ok, bon, alors, ce que je voulais dire, c'est que j'écoute souvent Radio Vazdin, là, l'autre Tarlouze, là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Malume, 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 Malume. Hop, 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 terminé pour toi. Vaz de taureau. Ouais, alors, donc, moi, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on puisse acheter une sibi dans une branque. Pardon. Mais peut-être, je ne sais pas, moi, dans un truc Paris Pas Cher, tu vois, un truc dans le style, tu peux trouver ça, quoi. Voilà. Ok. Camembert ? Ouais, bah, moi, j'ai acheté une sibi à mon copain, je l'ai acheté chez mon boulanger. Parce qu'en fait, il vendait la sienne, donc j'ai acheté une sibi chez mon boulanger. Justement, par rapport à ce qu'elle vient de dire, Gérard, est-ce que tu crois que c'est mieux d'acheter une sibi neuve ou d'occasion ? Euh, ça, c'est une bonne question, parce qu'en fin de compte, si tu achètes une sibi d'occasion, tu ne sais pas sur quoi, sur quel matos tu as tombé. Le mieux, c'est d'acheter une neuve. Mais les prix, je pense qu'on va en parler. On va en parler, on va essayer de... On va aborder le sujet ou pas ? Ouais, on va... Comment on en parle maintenant ? Non, non, mais on va aborder le sujet sur savoir combien coûte une sibi, parce que là, vu les questions qu'on a, et puis vu l'heure qu'il est, donc il faudrait qu'on écoute les questions. Ok, donc... Oui, Gérard ? Oui ? Oui, une petite question, je vais savoir... C'est qui, c'est qui ? C'est Zendrier, excuse-moi. Oui ? Je vais savoir comment t'écris, sibi ? Sibi ? Ouais. Alors... Ouais. Une sibiste ? Non, sibi, une sibi. Sibi, ben, c'est bai. Pardon ? C'est bai. C'est bai, c'est en anglais, quoi. Sibi, c'est ça ? Bah, un sibi ? Ah ouais, pas bête, je vais me comprendre, ok. Et c'est pas français, alors ? Pardon ? C'est pas français, comme matos ? Ah, si. Ah, pourquoi on dit sibi, comme les anglais ? Ah ouais, c'est bon. Mais non, comment dirais-je, une sibi ? Non, mais un sibi, c'est carte bancaire. Devant ton micro, j'ai... C'est des feuilles, les sibi. Sibi, c'est... Ouais, c'est des feuilles pour rouler des joints ou autres, mais... Mais tu peux... Des joints ou autres. Non, mais... Mais sibi, en fin de compte, c'est quoi ? C'est français, hein ? Tu peux en trouver ? Bah, sibi, non, sibi, c'est pas français, c'est anglais, comme tu dis, c'est bé. Non, parce que moi, je voulais mettre une annonce dans le journal, quoi, parce que je cherche maintenant, ça m'intéresse, maintenant qu'on en parle, je cherche une sibi, quoi. Donc, je vais savoir comment on écrivait. Ouais, euh... Donc, c'est bé, ok, d'accord. Ok. La prochaine question, ouais ? Attends, 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 attends. Si le copain de Gégé pouvait raccrocher son téléphone pour que je le rappelle, ce serait sympa, merde. Euh, Laurent, s'il te plaît, si tu peux raccrocher... Si tu pouvais raccrocher, on essaye de te joindre, alors, raccroche. Laurent, scan the phone. Merci. For tonight. Alors, donc, 61% des sibistes préfèrent utiliser leur téléphone portable, donc je vois pas... Bah, par rapport à la sibi, tu vois, il y en a peut-être qui considèrent que c'est mieux le portable. Non, mais... Ah, oui. D'accord, je vois... Tu vois ? Je vois le rapport de la question. Le sondage que Gaël vient de me donner. Donc, en fin de compte, c'est vrai qu'il y a des sibis portables. Ah ouais ? Et c'est un genre de petit haki-walki, c'est un genre de petit haki-walki comme un téléphone... Portable. Portable. Ouais. Et en fin de compte, sauf que dessus, au lieu d'avoir marqué n'importe quoi comme nom, c'est des canons. Donc, tu peux aller du 1 au 40 aussi. Gérard, sur IRC, il y a Sardines, le vrai de Marseille, qui dit qu'il ne faut pas acheter une sibi à un routier parce que c'est des voleurs. Non, c'est faux. Ah, mais c'est une sibi d'ocase aussi. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Oui, Manu, on accueille ton pote alors. Alors, à la place. Oh, l'ol'ol ! À la place. À la place de qui ? À la place de Tétois. À la place de Tétois. Salut Laurent. Salut Gigi, salut tout le monde. Salut. 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 C'est la pêche, toi. Comment vas-tu, toi ? Moi, ça va. Sans déconner. Ouais, ouais, sans déconner. Bon, alors, sans déconner, tu peux répondre à la troisième ? Ouais, vas-y, répète la question. Ah, non, non, non. Si, si, si. Attends le mot. Allez, hop, tu te lâches. Allez, tu vire, tu vire. Non, 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 non. Allez. Hé, oh, c'est moi qui commande pour un instant. Ah, mais il est là, il est là. Gérard, pour revenir au débat, il y a Izen sur l'IRC qui te demande si une sibi, ça se nettoie avec des cotons-tiges. Non, alors là, je lui réponds même pas. Tu commences à être lourd, Rego. C'est pas moi, là. C'est pas une question. Comment tu fais ça ? Oh, 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 on laisse parler, Laurent. Laurent ? Oui, oui, j'écoute. Donc, alors, peut-on acheter la sibi en allant à la banque ou autre ? Ah, non, pas du tout. Non ? Non. Mais en fin de compte, c'est quoi une sibi ? Ça veut bien dire carte bancaire ? Ah, non, pas du tout. Ah, si. T'es naze. C'est vraiment nul, là. Ouais, ça veut dire carte bleue ou carte bancaire ? Vas-y, Lolo, explique-nous ce que ça veut dire, sibi. Communication brève. Ouais ? C'est tout. De quoi ? Communication brève. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure ? Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour une fois, il dit quelque chose de bien. Ouais, je crois que c'est une grosse connerie. Pour une fois, hein. Ah, la classe. Donc, troisième... On ne dira pas ça pour toi, par contre, Gégé. Comment ? On ne dira pas ça pour toi, par contre, Gégé. Ouais, OK. Il y a ZZ sur l'IRC qui te demande si tu utilises l'antenne de ta sibi quand tu n'as pas de coton-tige. Je ne réponds pas. Tu fais un boulot de merde, ce soir, Régard. Je ne réponds pas. Oui, c'est Zona. Bonsoir. Moi, Zona. Salut, tout le monde. Salut. Oui, alors, moi, je voulais dire, donc, sur les Sibis. Ouais. Alors, je tiens un petit magasin de Sibis à Paris. Donc, sans citer l'adresse, c'est Boulevard du Général. Ouais, ben, c'est bien. Tu peux retourner chez toi, Zona. Et j'invite tous les Sibis à venir s'appellusionner Boulevard Voltaire. Au combien ? Oh ! Ça y est, ça y est, ça y est. Non, mais, terminez pour lui. Terminez pour lui. Au combien, plus précisément ? Non, non, mais ça y est, il n'est plus là. Donc, alors... Or, antenne, il m'a dit 115. Ah, merci. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, tout à l'heure, je vais te mettre un 115 dans le cul, toi. Ouais. C'est petit, c'est léger pour moi, Gérard. Quel est les codes Sibis les plus employés ? Alors, on va demander à Cendrier. Celui qui fait du bruit derrière, arrête. Parce que ça commence à m'énerver. Ça, c'est un portable, ça. Non, c'est pas un portable. Donc, on va demander à Cendrier. Ouais, les codes en Sibis les plus connus ? Ouais. Bah, franchement, non, je sais pas, je connais pas trop la Sibis, donc je peux pas te répondre. Ah bah, d'accord. Alors, pourquoi tu participes au débat sur la Sibis ? Pour en savoir plus. Bah, voilà, c'est ça. Tout simplement. Il faut être ouvert un peu, quoi. Il faut comprendre, il faut savoir. Ouais, OK. T'es ouvert, toi, Gérard. Ouais, moi, la Sibis... Je la connais, je suis au bout des doigts, hein. La Sibis, moi, c'est mon rayon. Mets ton doigt. Ouais, Gérard. Où ? Je la mets où ? On l'a dégagé, mets ton doigt. Ah, en plus. Ah bon ? Bah, oui. On l'a remplacé par le lot, non ? Ah non, il est là. Bah, non, non, non. Ah non, c'est Tais-toi qu'on a viré. C'est Tais-toi qu'on a saqué. Ah non, pardon, pardon. Putain, Manu, tu fais un boulot de merde, ce soir. Manu ! Manu, tu vas prendre des bras. C'est pas pire, tu rigoureux. Vas-y, mets ton doigt. Ouais, alors, les codes les plus courants, il y en a plein, quoi. Donc, tu as QTH, tu RZ. Toi, c'est Tataillé, Gérard, je crois. Ouais, bah attends, Gérard, t'écoute pas, il est en train de se battre avec Manu. Gérard, écoute le débat. Ouais, je t'écoute. Ouais, alors, ton QRZ, t'as Tataillé, c'est ça ? Non. Non ? Non, ça ne l'est plus parce que Gérard arrête la sibilité, il a eu un accident. Ah ? C'est un accident. C'est un mur, c'est un mur, mec. Oh, oh, moi, je t'en vois. Oh, mais arrête, c'est ton débat, là. Allez, allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on active, là. Bah ouais, bah je te parle, Gérard, tu me réponds pas. Bah vas-y ! Oh, il y a QTH, il y a QRZ, il y en a plein. Ouais, c'est des faux codes. YL aussi, ouais, c'est des faux codes, mais bon. C'est utile, c'est utile. Attends, bon, ok. Laurent ? Oui ? Donc, pourquoi ? Putain, on dirait pas à White. Il y a gastro-liquide, gastro-solide, c'est manger, boire. Ouais. Un bisu, c'est quand on se rencontre. Il y en a plein d'autres. J'ai mon papier dans un coin, mais je m'en rappelle plus. Devant ton téléphone, mon coco. Comment ? Voilà, très bien, devant le téléphone. Non, mais je sais pas celui-là. T'as la petite chiasse aussi, t'as grosse colique, t'as... T'as tout ça, des trucs comme ça. Non, non. Gérard ? Oui ? Sur RRC, il y a le vrai canard WC qui te demande si c'est dangereux, la Sibi. Non. Totalement, totalement. Non. Donc... Excuse-moi, à la place de Zona que t'as dégagé, on accueille Blénaud. Bonsoir. Ouais, Blénaud. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Blénaud. Oui, alors je vous appelle... Je vous appelle Delimoges, bonsoir à tous. Ouais, mais on s'en fout que t'appelles Delimoges. Bah attends, je me présente, mais la fréquence, c'est 127.5. Non, non, mais moi, je m'en bats les couilles. Ok. Bah je tenais à dire sur le débat que moi, je connais un endroit sympathique qui s'appelle Sibienne Truck. C'est 13 Avenue Clémentaux. Oh ! C'est à Limoges ? Ça, c'est malin, ça. Fesse de taureau. Ouais, bah... Il vient de me dire en antenne que oui, c'est à Limoges. Ah d'accord. Et au combien, déjà ? Fesse de taureau. Ouais, alors moi, sur l'on que j'emprunte, je sais pas du tout, puisque j'ai pas de Sibi. Et donc justement, je participe à ce débat pour me renseigner. Ok. Bah moi, je pourrais te renseigner après avec Laurent, on pourra en discuter de certains... En hôtel, tout ça ? Ouais, on en discutera un peu après. Ouais, ouais, pas de problème. Camembert ? Bah moi, je connais comme les autres, YKL, QRZ... Il y a un bruit de portable, ça devient un lourd, là. Manu ! Bah attends ! Je gère ! Je sais pas d'où ça vient, à mon avis, c'est Laurent, là. Il fait marcher son bordel. Non, 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 non. Ça et le métro, on est vernis. Alors ? Ouais, en plus, c'est le dernier métro. Là, c'est un film, ça ? Ouais. Camembert ? Oui, je t'ai dit, Gérard. Ouais ? Tu connais comme les autres, YK, QRZ, je te copie, etc., etc. Ok, mais en fin de compte, personne n'essaie d'aller au fond des pensées, parce qu'en fin de compte, QTH, c'est là où tu habites, comme Laurent disait, hein Laurent ? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. YL, bon ben ça, c'est pour les nanas. C'est les nanas, ça. Euh... YC, c'est quoi ? Non, YC, ça n'existe pas. T'as... Après, t'as... Ton QRZ, c'est... C'est ton nom de CB. Ouais, puis y a quoi d'autre ? STF, c'est ça ? Non, 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 t'as... Oh, t'as plusieurs codes, mais ça, il faudrait... T'as PSG, t'as... Non, 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 il y a plusieurs codes, euh... Ouais, Gérard, 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 c'est mets ton doigt, là, j'aurais en rajouté un petit peu, quelques-uns, là. Ouais, vas-y. Y a QRA aussi, c'est l'endroit où tu habites. Euh, ouais. Non, mais attends, mais QRA... Quand tu vas aux toilettes, je crois. Eh bah, eh, Laurent, il te l'a dit, hein, c'est... Eh. C'est quoi ? Euh, Laurent, il l'a bien dit, euh... Non, 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 mais attends, eh, déjà, QTH, c'est pareil que QRA. Bah, non. Ah, bon ? Bah, là, QTH, c'est l'endroit où tu te trouves, et QRA, c'est où tu habites. Eh bah, alors ? C'est pas pareil ? Euh, si. Bah, non, je peux trouver chez moi. Bah, non, quand t'as en voiture, t'habites pas dans ta voiture. Ah, ouais, mais attends, non, non, mais attends... On va voir une Sibie en voiture, hein. Ouais, mais, si, en voiture, si. Bah, oui, si. Si, si, en voiture. Mon oncle, il a acheté une voiture de case, le mec, il lui a vendu avec une Sibie dedans, avec l'antenne et tout. Ça, il faisait chance. C'est quoi, son QRZ ? Ah, bah, il en a jamais fait, mais s'il veut, il peut en faire, parce que moi, la fois, j'ai branché, et je me suis mis sur le canal 19, après, j'ai appelé ma grand-mère sur le canal 22, parce que j'avais dit de se mettre sur le canal 22 pour être peinard. Ouais. Et ça t'intéresse, ce que je dis ou pas ? Mais, t'as pas appelé ta soeur sur le canal 50 ? Non, parce qu'elle a pas la BLU, c'est pour ça. Oui, pardon, à la place de Blénaud, on accueille Six Tits. Bonsoir, c'est Six Tits, bonsoir à toutes les filles en particulier. Salut, on t'écoute. Donc, je vous appelle de Toulouse. Ouais, bah, c'est vrai, oh, si c'est pour donner un truc que tu ne mis, ouais, j'ai un magasin à telle adresse, c'est même pas la peine. C'est 12 rue du Capitole. Allez, bonne nuit. Comme ça, tu iras faire le Capitole chez toi. Ils me disent en telle que c'est bien à Toulouse. D'accord, et c'est les 12 rue du Capitole. Quel arrondissement ? C'est 12 rue du Capitole. Ouais, c'est ça. Mais à Toulouse, hein. Pas de pub, merde. Alors, il y a un sondage, 32 des gens pensent que l'abonnement de CB est trop cher, donc il n'y a pas d'abonnement. Il n'y a pas d'abonnement. Non. D'accord, tu peux en faire une autre, alors. Gérard, tu veux dire, c'est, il y a des V1 qui te demandent ce que c'est. Quel est des V1 ? Le GPT, AQBC, OP, ID, KCL, KK, IRCT. Quoi ? Attends, c'est long, c'est long. Eh, des V1, tu t'essayes d'abréger parce que là, je ne comprends pas ce que tu me demandes. Ouais, ce n'est pas grand. Donc, 32... Tu l'as faite, celle-là. Donc, 32% ? Ouais. Après, 86% des gens ? Alors, 86% des gens qui ont une CB sont sourds et n'ont pas le bac. Alors ça, c'est pour les étudiants. Ça, on n'en a rien à foutre. D'accord. Donc ça, je dis une chose, si les étudiants se t'emballent avec une CB dans leur lycée, ils sont complètement starbés. C'est clair. Étudiants ou étudiantes ? C'est clair, 12% des gens rêvent toute la nuit de se prendre une bonne, grosse CB. Alors là, je voudrais bien savoir... Je voudrais bien savoir le rapport avec le débat sur la CB. Oui, on va demander à Gaël. Bonne fête, Gaël aussi. Ah, c'était la 5, Gaël. Bonne fête. C'est la 5, Gaël. Bonne fête, encore cette nuit. Bonne fête, Gaël. Donc, on va demander à Gaël qu'elle me trouve une réponse au pourcentage qu'elle m'a donné. Donc, dans leur lycée, ils sont complètement starbés. C'est clair. Étudiants ou étudiantes ? C'est clair. 12% des gens rêvent toute la nuit de se prendre une bonne, grosse CB. Alors là, je voudrais bien savoir... Je voudrais bien savoir le rapport avec le débat sur la CB. Peut-être qu'il y en a qui, tu sais, qui rêvent d'avoir une CB. Non, non, mais attends. On va demander les coups de Gaël. On va demander à Gaël. Bonne fête, Gaël aussi. Ah, c'était la 5, Gaël. Bonne fête. Bonne fête, encore cette nuit. Bonne fête, Gaël. Donc, on va demander à Gaël qu'elle me trouve une réponse au pourcentage qu'elle m'a donné. Donc, cinquième question. Pensez-vous que la CB devrait-elle être utilisée sur une autre planète ? On va demander ça. Oui. Pardon, avant que tu commences, à la place de Blénaud, à la place de Sissite, on accueille Vérus. Oui, bonsoir. Salut Vérus. Bonsoir à tous. Bonne fête, Vérus. Manu. Oui. On prend sur les 24 signes. C'est ce que je fais, Gérard, regarde. Bon, Gérard, pour revenir au débat, il y a Turpentine qui te demande si, avec la CB, on peut parler en morse avec une otari. Alors, parler en morse avec une otari, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que... Déjà, les otaris, ça doit être des poisskites, ça. Oui, c'est... C'est des animaux. C'est des animaux, en plus, Gérard. C'est des animaux, en plus, Gérard. C'est des animaux, au Kenya. Mais tu fucks un peu ou pas ? Comment ? Tu fucks un peu ou pas ? Non, je fucks pas. Tu fucks ma wife ? Tu fucks ma wife ? Non, moi, je n'ai pas d'otari, moi, j'ai qu'une truie. Moi, je fucks ta wife. J'ai qu'une truie. Elle se fait comment, ta truie ? Elle fait... Elle fait... Je t'emmerde. Ah, d'accord. Elle s'appelle je t'emmerde ? Ouais, elle s'appelle je t'emmerde. Il y a vous, je chie dans le cul. C'est fin. Rigaud ? C'est fin. On a perdu 1200 personnes, là. Ah, merde. À cause de quoi, Rigaud ? Bah, je chie dans le cul, là. Ils n'ont pas aimé. Attends, je regarde un truc. Ouais, bah, donc, je pose la question. Pensez-vous que la CB devrait être utilisée sur une autre planète ? Ouais, on va la faire, la question. Après, on va... Ouais, on mettra le disque après. On le mettra après, vu qu'on a commencé à la bourre. Donc, Rousseau, il n'est pas pressé, hein. Ouais, ok, comme Rigaud, je sais pas. Ouais, bah, il va prendre à 5h du matin. Et puis, c'est tout, hein. Wesh, 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 hein. Ouais, wesh, wesh. Donc, on va demander à Cendrier, allez. Ouais, franchement, ce serait trop bien, hein, qu'on puisse communiquer avec les extraterrestres, tout ça, avec la Sylvie et tout ce qu'il y a. En plus, tu imagines, avec le visiophone, ce serait génial, hein. Ouais, mais par contre... Je dis, on prévoit à tous, j'ai des extraterrestres, tout ça, ce serait cool, hein. Ouais, mais il faut avoir canal. Non, non, mais attendez, moi, je vais vous demander une chose. Ça, c'est une question que je vous pose à tous. Donc, vous allez me répondre. Là, ça fait deux choses, hein. Vous allez me répondre. Est-ce que vous pensez que le Big Bill... Rien à foutre du Big Bill, on parle des Sibis. Non, mais justement... Non, mais est-ce que le Big Bill qui est à la télé pourrait avoir une Sibis pour communiquer avec Vincent Lagaffe ? Mais non, il a trop de tunis, ce mec-là. Il n'a pas besoin, il n'a pas besoin, ouais. Non, mais c'est bon, on n'est pas un mariage, hein, pour mettre les klaxons, hein. On ne parle pas de mariage, hein. Lagaffe, il ne communique pas, hein. Ah non, il communique avec qui ? Bah, je ne sais pas, mais il fait tout le temps des bruits et tout. Je ne sais pas ce qu'il fait, ce mec-là, mais... Il n'a pas de poste. Il ne communique pas, je ne sais pas. Il n'a pas d'amis, ouais. C'est un peu sérieux, il n'y a... Bon, allez, 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 mets ton doigt, là. C'est un pauvre gars. Ouais, Gérard. Bah, écoute, moi, je dis que c'est déjà tellement la merde sur la CB sur Terre que si on en met ailleurs, bah, voilà, c'est encore plus inaudible. En plus, il s'est brouillé de routiers sur la route, alors en plus, il continue à nous rajouter de l'espace, on est mal. Non, mais attends. Attends, mets ton doigt. Je vais te dire une chose, qu'on est bien contents de posséder une CB dans sa voiture et de communiquer avec des routiers pour savoir comment que ça roule. On est bien d'accord. Oh, mets ton doigt. Oh ! Gérard, sur IRC, il arrive, il me dit la CB, c'est bien, on a abusé, ça craint. Bah, ça, c'est vrai que... Après, une fois que t'es dedans, tu peux plus t'en... C'est comme une drogue. Tu peux plus t'en passer, c'est comme... C'est comme fumer. C'est comme fumer ou boire, voilà. Celui qui vient de dire ça, merci. T'as tout les vices, toi, alors. Donc, euh... Non, non, moi, j'ai... Ah, il me manque un vices, c'est de baiser. C'est ça qui me manquait. Euh, Laurent, 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 Laurent. Et pas ce que j'ai fait avec Bulldog Mister ? Euh, Bulldog Mister, attends, merde, toi, connard. Et quand on voit sa france, c'est pour que t'as pas ce vices, là. Oh, Dieu ! Et tu sais pourquoi il te dit ça ? Il est vraiment... Il est vraiment... Il est vraiment phénomène. La 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 la... Et bah... Bon, Laurent. Laurent. C'est vraiment un... Oh, moi, gueule derrière, s'il vous plaît, merci. T'es vraiment un front anal. Eh, non, mais attendez. Tu l'appelais. Eh, attendez. Il est 1h43, pour l'instant, ça s'est bien passé. Je voudrais que ça continue comme ça. Non, mais GG, je disais juste que t'étais un front anal, c'est tout. Je suis d'accord. C'est qui ? Comment je m'appelle ? Un verru. Un verru. Bah, bah, t'as répondu, donc on passera ton tour après. Euh, Laurent. Oui, j'écoute. Donc, pour toi. Barry White. Eh, Barry White. Barry White. Ouais, c'est le fait. Oh, sans déconner, là. Sans déconner. Oui, pourquoi pas. Sans déconner. Trop à mon gole, la gaffe. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. Pourquoi il s'en t'y reste ? Bah, oui. Donc, c'est pour aller avec sans déconner, avec la gaffe. Je pourrais te demander, est-ce qu'il a des chiens, Laurent ? Oui, on est où ? Avec un break, non ? Euh, ah bah, ça, ça te regarde pas. Ça, euh... Gégé. Quoi ? C'est verru, je voulais juste dire que Laurent, avec sa grosse voix, il me fait un peu penser à une genre de tonie déguisée. Je voudrais dire que c'est lui. Ah, non, non, non. Là, je vais te dire une chose, verru, tu te mets une grosse verrue dans le cul. Ah, c'est sûr. Je vais te dire une chose, je prends mon pied. Ouais, bah, tu prends ton pied, bah, moi, je prends pas mon pied avec toi, d'accord ? Euh, fesses de taureau. Les verrues dans la boîte à chacun, ça peut le faire, quand même. Bon, verru, tu fermes ta gueule, maintenant. Oui, chef. D'accord ? Euh, fesses de taureau. Ouais, euh, bah, vu que j'étais au standard, tu peux m'appéter ma question, s'il te plaît ? Si, je l'ai calmé, parce qu'il avait dit un truc pas bien, donc... Et alors, fesses de taureau, pensez-vous que la 6 billes devrait être utilisée sur une autre planète ? Bon, allez, hop. Qu'est-ce qu'il y a, Manu, au standard ? Je sais pas, je l'ai coupé, ça le fait toujours. Qu'est-ce qu'il y a en minute ? Qu'est-ce qu'il y a en minute ? Qu'est-ce qu'il y a en minute ? J'ai coupé tout le monde, ça le fait toujours, ça vient pas de moi. Il y a un problème standard, là ? C'est l'attente télécom, ça. Ah, ouais, il y a un problème au standard, hein, Fulda ? Regarde, c'est moi, ça ? Bon, c'est ça, c'est deux taureaux, donc c'était pas moi qui ai fait le con. C'est quoi, ce bordel ? Euh, donc, je voudrais répondre à la question. Non, je pense pas que... À ma connaissance, hein, enfin, je suis sûr, mais je pense pas qu'on puisse aller sur une autre planète. Ouais. Donc, impossible d'avoir une 6 billes sur une autre planète. Ok. Surtout, tu parles bien devant ton combiné, toi. Ok, quand même. On dirait que t'es un nouveau dans le truc. Bah ouais, c'est que des nouveaux, hein. Camembert, Camembert ! On va te former, alors. Je me suis arrivé. Camembert ! Ouais, moi, je dis, il faut avoir un grand BLU, sinon t'arrives pas à capter. C'est quoi un BLU ? Bah, c'est le truc, là, pour parler en Thaïlande. Avec la sœur au fil d'art. Ok. Bon, donc, en fin de compte, euh... Je pense pas... C'est merdé, là, non ? Non, je pense pas qu'on pourra avoir des 6 billes sur une autre planète. Pourquoi ? Euh... Ça coûterait trop cher en fil ? Ouais, je pense. Rigaud ? Oui, il y a un petit sondage que Booster est allé chercher sur l'Internet. Alors, 45% des personnes interrogées n'en ont rien à foutre de la 6 bille. 23% n'aiment pas les routiers 6 billes. 15% pensent que la 6 bille, qu'avec la 6 bille, ils vont pouvoir décoder Canal+. Et 5% se rappellent de tatailler lors des rencontres 6 billes et auraient bien aimé l'enculé. Ouais, bah, c'est bien. Donc, alors, la question que je vais poser... Oh, Steve ! Oh, Steve ! Arrête ! Tu peux virer Steve au Steve au standard ? Vas-y, Gérard, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, la question... Manu... Tu fais chier. Manu, tu vas prendre une baffe. Je vais gérer. Ouais, ouais, tu vas prendre une baffe. Euh... Pensez-vous que la 6 bille est-elle réservée plus aux hommes qu'aux femmes ou autres ? Et on s'écoute comme un ouragan. Je pète avec des fleurs à épines. Et on se retrouve tout de suite après. On va finir le débat sur la 6 bille. On va finir le débat sur la 6 bille. Donc, pour ça, on récupère Cendrier. Ouais, salut. Re-salut. Mais, mets ton doigt. Ouais, re-re-re-salut. Laurent. Ouais, bonjour tout le monde. Re-salut, euh... Salut. Sans déconner. T'es sûr que t'as pas un break. Et celui qui dit Tarlouze, il ferme sa gueule. Ok, il va le frein lui. Bon, alors toi, tu dégages. Hop, bonne nuit. C'était qui ? Bah, je sais pas. Laurent. Non, je suis là. Non, c'était pas lui. Donc, verru. Oui, je suis là. Salut. Fesse de taureau. Ouais, Gérard, t'es pas très original quand même. Parce que, troisième fois, le débat sur la 6 bille. Et alors ? C'est une passion. C'est moi qui commande. C'est une passion. Pas vous. C'est lui, le boss. Et Camembert, pour terminer. Il en a des boss. Ils sont pas bons, Camembert. Donc, alors, la question, vous l'avez toute comprise ? Vous avez bien compris la question ? Non, non, non. Tu peux me faire chier, s'il te plaît ? Non, non, mais là, vous avez pas me faire chier, maintenant. Attends, il y a des billes qui est tout, là. Alors, pensez-vous que la 6 bille est-elle réservée plus aux hommes qu'aux femmes ou autres ? Alors, cendruyez. Ouais, écoute, bah écoute, ouais, bah en fait, c'est plus pour les deux, quoi. Parce que maintenant, il y a autant d'hommes que de femmes dans la profession de routier, quoi. Et donc, ça, je sais pas, ça concerne de plus en plus de femmes, quoi. Et, salut, je réponds bien, hein ? Voilà, j'ai terminé. Ah, ok. Euh, mets ton doigt. Ouais, Gérard, bah écoute, moi, je pense que, déjà, pour les hommes et les femmes, bah, c'est pareil, quoi. Ils ont le droit tous les deux. Et puis, autre, bah, moi, je pense à mon chien qui s'y entraîne, mais il a du mal, quand même. Oh, là, 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 ça, c'était un méga-jum. Oh, tu es chien ! Ouais, ok. Fizar, il s'est gaufré, hein. Eh, moi, je mets très bien une super cartouche à un super Jimmy. Bah, bah, moi, je vais te mettre une cartouche, tu vas fermer ta gueule, maintenant. Putain, Wonder Woman, elle est bonne, quand même. Ouais, bah, je t'emmerde. Euh, Laurent ? C'est tout, je viens, pour les hommes qui prouillent les femmes. On parle devant ton combiné, Laurent, t'es pas un gamin, hein ? Ah, mais moi, on téléphone, il y a un problème, là, ça. Ouais, ouais, il est bon sans break, alors. Non, 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 non. Allez, clèves, ce qui pousse et tout. Oh ! Ouais ! Hé, 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 oh ! Non, 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 non ! Bon, ouais, fil d'art, t'arrêtes, s'il te plaît. On fait le prendre la tête, ça. T'arrêtes, parce que, pour un instant, ça s'est bien passé, alors que tu vas pas commencer à me faire... Non, il y aura que du bon boulot. Donc, Laurent ? Non, non, mais aussi mieux pour les hommes que pour les femmes, pareil. Pas de problème. Ouais, mais, par contre, ou autre, tu vois, à peu près ? Ou autre, ou autre, bah, je vois pas du tout, là. Je pense pas que des chiens peuvent avoir des cibilles. Ah bah non, hein. Les perroquets ! Attendez, si je vous dis, un perroquet, est-ce qu'il peut servir d'une cibille ? Non, c'est pas la pire, attendez. S'il a un QRZ ? Avec ses pattes. S'il a un QRZ, ouais. Et alors, quand tu sonnes chez toi, et qu'il y a personne, et que t'as un perroquet, qu'est-ce qu'il dit, le perroquet ? Allô ? Hé, Gérard. Ouais ? Je veux pas être méchant, mais si le perroquet, il tient la cibille, il se passe la gueule du perchoir. Ouais, mais alors là, là, non, pas du tout. Pas si. Rigaud. Oui, il y a CanardVC sur l'IRC qui te demande est-ce qu'il existe des cibilles modèle Batman ? Non. Et est-ce qu'il y a des cibilles de couleur, ou elles sont toutes noires ? Alors là, c'est une très bonne question. Merci, tu fais du bon boulot, toi, hein, Gérard ? Et ça, j'en ai vu avec, je dirais pas son nom. Donc j'ai vu des cibilles, c'est vrai que t'as des cibilles qui sont carrément en forme de bois, mais teintées. Ah ouais ? Il y a des feuilles avec des branches avec des feuilles ? Non, 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 t'as une cibille, par exemple, tu vas chez... Chez Ikea ? Non, dans un concessionnaire. Dans un concessionnaire ? Ouais, à Carrefour, au champ, des trucs comme ça. Non, non, la concessionnaire. Bon, s'il vous plaît, derrière, vous fermez vos gueules, merci. Des marques de cibille ? Non, non, mais tu peux aller n'importe où, moi, j'en ai vu une, à Vaud. Justement, ça va être la question suivante, le prix. Donc, verru ? Oui, la cibille, c'est pas réservé qu'aux hommes. Les femmes, elles y ont droit, il n'y a pas que des cons, il y a aussi des connes. Bon, alors, verru ? Verru ? Verru, terminé pour toi ? Allez hop, allez hop, terminé ! Je l'ai éclaté, je l'ai éclaté, la verru. Fesses de taureau ? Ouais, je pense que la cibille, ça serait plus pour les bouzeux qu'autre chose. Comment ? La cibille, c'est plus pour les bouzeux qu'autre chose. Alors, tu peux préciser ? C'est parce que c'est un bouzeux ? Autant, tu devrais le savoir. Je me suis pris un coup de vue. Je m'en fous, moi. J'ai un bouzeux. En camembert ? Ouais. Moi, je pense que c'est plus pour les hommes que pour les femmes. C'est un peu plus intelligent, donc elles utilisent le téléphone. Non, alors, attendez, parce que là, pour l'instant, vous répondez tous à côté de la plaque. C'est ce que j'allais dire en même temps que toi, en plus, ta vie. C'est fort. Donc, moi, je peux juste prendre ce rencontre ? Il est imprévisible, Gérard. Manu, tu vas commencer à être calmé. Ouais, t'éteins ton micro. D'accord ! Tu peux remettre un peu ta gueule ? D'accord ! Merci. Donc, je peux vous dire une chose, que maintenant, comme il y a l'égalité des hommes et l'égalité des femmes, donc il y a l'égalité des deux, donc des sexes, donc la CB, c'est très bien réservé. Devant ton micro. Pour les hommes, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Parce qu'en fin de compte, tu as aussi bien, tu as autant de femmes routiers que d'hommes. Non, mais il n'y a pas que les routiers. Oui, mais il y a tout. Il y a les chauffeurs de taxi, tu as les routiers. Est-ce que, par exemple, les prostituées pourraient avoir une CB pour avoir des clients ? C'est plus simple. Non, je ne pense pas. Pourquoi ? Je ne peux pas te dire pourquoi. Attends, je suis en train de chercher... Qui c'est qu'il y a ? Il y a d'autres qui pourraient avoir des CB. Souvent, des ambulanciers en ont. Ah oui. Puis, bien sûr, nous, on peut s'en servir comme moyen de... De locomotion, Gérard ? Non, oui. Gérard, il n'y a qu'un RVC qui te demande, est-ce que les marabouts peuvent guérir des gens par la CB ? Non. Les questions internet. Non, mais Manu, pour un instant, tu te... Un rigaud qui fait du boulot de merde, quand même. Quoi ? Non, mais attends, pour un instant, toi, t'arrêtes avec ta merde. Toi, t'es un... Toi, tu... Bande de naze. Hop. Arrête, Manu, mais t'es pénible. Attends, c'est mon standard, ça fait des étincelles. Arrête, tout à l'heure, ton standard, il va te mettre une baffe, toi. Donc, alors, à la question, donc, il y a... À la question du débat sur la CB, donc, Gaël m'a donné. Oui. Il y a 47% des routiers n'utilisent leur CB qu'entre 21h et 21h. Alors ça, ça m'étonnerait. Elle a dû se planter, ou alors ? Oui, parce que là, 21h et 21h, je ne vois pas... Oui, je ne vois pas trop le rapport. Je ne vois pas le rapport non plus. Oui, du cheval. Donc, après, il y a 16% des gens qui sont prêts à tuer leur chien pour avoir une suivie. Alors là, Gaël, tu vas... Bah, tu chies. Tu chies dans la colle. Oui. Et donc, la dernière question... Oui. Quelle heure est-il ? On a dit 1h57. On a dit 1h58. On a encore le temps de faire une question et la conclusion. Deux, deux, deux. Non, 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 une question. Non, non, deux, une. Tu choisis la meilleure, tu choisis la meilleure. C'est moi qui commande, je fais la 7 et après, je repose une question. Ok ? C'est pas toi qui commande, c'est moi. Moi, ta gueule, toi. Non, mais... Ta gueule. C'est pas cool, ce qui m'arrive. Ta gueule. Tu as envie de faire caca et je n'ai pas mon téléphone. Eh ben alors, si tu as envie de faire caca, tu fais une chose, tu raccoses ton téléphone et tu vas faire caca. Mais je n'ai plus mon téléphone, je t'en fiche. Eh ben, je m'en fous. Je suis d'habitude, je chie pendant les débats. Alors... Devrait-on consacrer une émission de télé sur la CBI ou à l'école ? Warning. Manu ? Oh non ! Oh non, Gérard. Devrait-on consacrer une émission de télé... Non, c'est pas moi, tu vois. Regarde. C'est pas toi. Non, je te jure que c'est pas moi, Gérard. C'est pas toi, c'est mes premiers trucs. C'est les premiers trucs que j'ai faits quand j'étais à la... Mais tout le monde de là, ce flinguant, tout le monde de là. Devrait-on consacrer une émission de télé sur la CBI ou à l'école ? On va demander ça à Camembert. Ouais, bah surtout pas, parce que la CBI c'est quand même réservé à une élite. Ouais. Et si on apprend ça des tout jeunes aux gamins, tout le monde va avoir une CBI et le canal 19 est complètement saturé. Non mais déjà, le canal 19 est saturé déjà. Bon, tu t'écrases ? Bah, je réponds aussi avec... Non, non, mais attends, tu t'écrases ? Tu te fais ! Pour l'instant, c'est moi qui commande. D'accord, excuse-moi. Euh, fesses de taureau ? Ouais. Bah, je pense qu'enseigner ça aux gosses, c'est vraiment un truc à pas faire. Parce qu'après, voilà, c'est pas cool. Bon, d'accord. Et c'est tout ta réponse ? Bah non, mais qu'est-ce que tu veux enseigner de la CBI aux gosses ? Ça va leur niquer la tête. C'est pas possible. Ça va leur niquer la tête, c'est clair. Ça va les ruiner. Non, je pense pas. Non, stop, stop, stop. Rigaud. Gérald, il y a le vrai Père Fouras sur l'Université qui te demande quel est le jour de la grève des cibistes pour faire grève contre France Télécom. C'est quel jour ? Il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est la CBI. Et ça, Laurent, il pourra le confirmer. Maintenant, la CBI n'est plus agréée par les PTT. Tu confirmes la Tarlouze ? Non, je te parle. La Tarlouze, attends, merde, toi, connard. C'est France Télécom, Gérald. Elle confirme. C'est Pedro. Pour l'instant, attends, Laurent. Celui qui s'amuse à insulter les gens comme ça, pour l'instant, va fermer sa gueule ou sinon, il va dégager. C'est pas cool. C'est Michel, là, je pousse ici dans le boc. C'est Pedro, j'ai le droit de parler comme tout le monde, c'est Pedro. Moi, je t'emmerde, espèce de salope. Oh, pas trop de vulgarité, quand même. Ouais, mais attends. On se calme, Gérald, on se calme. Dis à Manu de les gérer, c'est son taf. C'est à Manu, franchement. Laurent. Oui, écoute. Au lieu de jouer à Zelda, là. Oh, ta gueule ! Laurent, tu peux confirmer ce qu'on vient de dire ? Tout à fait, Gérald, tu as tout à fait raison. Donc, pour toi, le canal 19, c'est vrai que maintenant, c'est un canal d'appel, donc pour avoir d'autres enseignements, il faut changer de canal. Voilà, tout à fait. Ça n'en brûle rien du tout. Voilà. Donc, d'après toi, est-ce qu'on peut enseigner ça à l'école ? Est-ce qu'on pourrait faire une émission de télé ou d'enseigner ça à des jeunes ? Qui seraient capables ? Pas question. Punaise, celui-là, il va fermer sa gueule quand je parle. Merci. Mais pourquoi ? Tu veux les traumatiser, les gamins ? Ben non, mais... Mais ça fracasse la tête. Regarde, on est le d'exemple. Je veux dire, qu'est-ce que faire de la sidi aux gamins ? Ils vont parler avec des mecs comme toi, après. Et alors ? Imagine le genre de fréquentation. Comment tu veux qu'ils évoluent dans un milieu stimulant, après ça ? Bon, écrasse-toi. Tu ne peux plus vivre dans un monde... Allez, tais-toi, 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 tais-toi. Tout n'est pas si facile. Tais-toi, 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 tais-toi. Donc, Laurent, donc, pour toi ? Non, mais déjà, à l'école, ils ont toujours aimé parler histoire et puis français. Alors, tu leur apprends à parler de la sibi, alors ils le coupent. Ok. Mets ton doigt. Ouais, Gérard. Ben écoute, si on enseigne ça déjà aux gamins, comme disait la demoiselle tout à l'heure, je crois que c'est tonnerie. C'est camembert ? C'est camembert, excuse-moi, camembert. Ben écoute, ça serait saturé, en plus, il y aurait plein de gamins qui dirait des conneries partout. Et puis, en plus, leur apprendre à boire à cet âge-là, c'est chaud. Bon, alors, mets ton doigt. Pour l'instant, c'était pas la... C'est pas... Tu réponds à côté de la plaque ? Ben si, il a l'alcooliste des mineurs, c'est ça la question. Ben ouais, c'est ça. Allez hop. Au revoir pour lui. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mets ton doigt. Au revoir, mets ton doigt. Tu peux l'enlever, tu peux l'enlever. Allez, au revoir, mets ton doigt. Enlève-le. Euh, cendruillet ? Cendruillet ! Ben ouais, mais en fait, moi, je suis pas d'accord pour qu'on puisse enseigner la CB dans les écoles, quoi. Je veux dire, les gosses, ils vont craquer, ils vont tous arrêter l'école et tout, quoi. En plus, on se prend la tête pour, je sais pas, aménager les horaires, les réduire, tout ça. En plus, on perd du temps à leur enseigner la CB. Moi, je trouve ça inadmissible. Faudrait qu'ils s'apprennent d'abord les mathématiques, le français, à prendre un parrain de la CB. Prendre un option ou en terminale, j'en sais rien. En plus, à la télé, c'est pas la peine, parce que tu mesures un peu la part que t'as des gens. Oh, tu t'écrases derrière, celui qui fait... Je suis parti dans mon truc et tout, là. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, ça y est, ça y est, c'est terminé. Donc, dernière question, il est 2h03. 2h02, on va peut-être faire conclue, non ? Non, 2h03. Non, conclue. 2h03. Bon, bon, on va faire, alors, vas-y, vas-y. 2h03, parce que là, AirTart, t'as pendule de naze. Ouais, surtout qu'elle est réglée sur l'RTL. Bon, allez, attends, là, mes genoux. Moi, j'ai l'heure pile. L'heure des civils. Ouais. Alors, donc, moi, je vais vous poser une question. Vas-y, pose, pose. Ça va être la dernière. Combien peut coûter une civile en général ? Et on va demander à Cendrillette. Encore ? Ouais, bah oui, encore. Je vais te donner une fourchette. Attends, 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 5 minutes. Pour la dernière question, à la place de Métondoc, t'as viré, on accueille Pines de Chacal. Il fait de la civile aussi, c'est ce que tu RZ. Salut, Pines de Chacal. Salut, tout le monde. Salut, Chacal. Salut. On peut appeler Pines ? Ouais, pas de problème. Bon, allez. Donc, Cendrillette. Oui, c'est chaud. Moi, je donne une fourchette entre 2 et 4 millions de francs. Ah ! Non, mais entre 2 francs et 4 millions de francs, non ? Ok, alors toi, t'es une comique. Ouais, t'as vu ça. Toi, pour un franc, derrière, tu vas t'écraser. Donc, toi, tu dis combien ? Entre 2 francs et 4 millions. Voilà, comme ça. Ok. Pines de Chacal, ouais. Moi, je suis pas trop d'accord que tes potes, les blaireaux, ils passent dans les débats, comme ça. Bah, moi, je t'emmerde. Donc, toi, tu veux répondre à la question ou pas du tout ? Ouais, bah, répète-la-moi, s'il te plaît. Non, bah, alors là, tu vas plus la foutre. Non, mais répète-la-moi, écoute, il était... Il m'expliquait son QRZ. Non, 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 non. Il a très bien entendu la question. Non, je te jure que non. Répète-la-moi, s'il te plaît. Bref, une Pines de Chacal... Combien coûte une C-Bille en général ? Bah, moi, la mienne, je l'ai payée 500 balles. Et c'est du bon matos. Là, ça le fait. D'accord. Laurent ? Je voulais témoigner d'un truc aussi. Moi, ce que je m'amuse, parce que je suis un petit plaisantin, je m'amuse à faire des faux radioguidages. Eh bah, alors, dans ces cas-là, Pines de Chacal, au revoir pour toi, tu ne feras même pas la conclusion. Terminé, terminé. Excellent. Terminé, 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 terminé. OK. Laurent ? C'est 500 francs, c'est 1 000 dans une panne du canot. Et la plus sûre, c'est 2 800, c'est une siège de 3 000. Attends, entre 500 et... Entre 500 et 2 800 francs. OK. Gérard, oui. Je voulais revenir sur l'histoire des radioguidages. Non, 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 il n'y a pas de radioguidages, tu donnes. Effectivement, il avait tout à fait raison. Moi, je sais que pendant des années, j'ai passé du temps à orienter des cars de bonnes sœurs et de maisons de retraite dans des ravins, des plans dans ce genre-là. Voilà, merci, Laurent. Merci, Béru. Fesses de taureau. Fesses de taureau. Bah, tu m'écoutes ou pas ? Tu réponds ou pas ? Bah, je répondais. On m'a mis en antenne, c'est tout. Oh ! Oh, ça doit coûter. Ouais, je sais pas, parce que j'ai pas jamais été m'inspirer. Oh ! Ouais, il y a du bruit derrière. Bon, tu réponds ? Ouais, 200, 300 francs. C'est ça. Camembert, pour finir. Bah, moi, c'est le de mon copain. J'ai payé 800 francs d'occasion. Il fait à peu près 200 euros. Ouais, d'accord. Et on parle pas des euros. Donc, moi, je peux vous dire une chose. Que là, Sibi, Laurent était plus proche. En fin de compte, ça vaut presque entre 500 et 2 et 3 000 francs. Laquelle est la mieux ? Celle qui fait 500 ou 2 000 ? Le mieux, c'est carrément d'acheter une neuve. Au moins, t'as une garantie. Mais là, tu payes pas loin de 2 500 à 3 000 francs. 3 000 balles, la garantie, c'est cher. Normalement. Bon, ça y est, derrière. Oh, espèce de connard, là ! Ok. Il y en a un qui a la diarrhée. Ouais, lui, il commence à me casser les couilles. C'est pas pareil. Gérard, t'as déjà entendu parler des Sibi en kit ? Parce que ça revient quand même vachement moins cher. Hé, une question que je vais te demander, à toi qui répond. T'as jamais entendu parler des Sibi en soutien-gorge ? Non, non. Je ne vous parlerai pas. Non, alors, donc, conclusion. Ok, Michel. Ok, on a encore plus à être, là. Donc, Cendrier. Gérard, Gérard, Gérard. Il y a un lacet. Non, 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 c'est terminé. Il voulait faire sa conclusion. Bah, si, pour la conclusion. Il s'appelle Kéké de de Bison. Non, non, attends. Pour le temps, non, non. Ouais, salut. Ouais, Kéké de de Bison va faire foutre. Kéké de de Bison. Cendrier. Ouais. Conclusion. Ouais, bah, le débat, en fait, il s'est pas trop mal passé. Non, c'était bien, c'était bien, Gérard. On peut dire que c'était la merde, quand même. Ouais. Et puis, bon, bah, je suis content. Je connais un peu plus sur la CB, quoi. Et puis, demain, j'irai dans une banque. Moi, j'étais une. Est-ce que Gérard a t'inquiéter une envie d'en acheter une ? Non, mais attends, Cendrier. Il faut te dire une chose, que là, on n'a pas un débat sur la CB. On aurait pu le faire plus longtemps, parce que j'aurais pu faire carrément un débat entier sur la CB. Merci pour celui qui rote. Espèce de gros porc. Gros porc. Ouais, bah, non. C'est sympa, madame. C'est sympa. Je disais que j'aurais pu aller plus loin. J'aurais pu faire carrément toute la nuit pour faire toute la soirée, pour faire un débat sur la CB. Alors, pourquoi on l'a passé ? Non, mais pourquoi ? Parce que ça coûte cher, simplement. Et c'est tout. Laurent, qui c'est qu'on a à la place de Pines de Chacal ? Je t'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'il y a le temps de faire une petite anecdote, là ? Non. Ah, désolé. Alors, ma conclusion, c'était bien. On a bien appris ce que c'était la CB. Ouais. Et euh... T'es enrhumé, non ? Ah ouais, ouais. T'es enrhumé, Tony, hein ? C'est pas le choix. T'es enrhumé, Tony. C'est pas le bâtard, c'est pas le choix. T'es enrhumé, Tony. T'es enrhumé, Tony, hein ? T'es bien enrhumé, hein ? Ok, alors salut à toi, Tony. Euh, Laurent ? C'était bien, à point de foi. C'était super bien, à point de foi. Y'a pas eu de problème. La première fois que ça se passe bien. Ok. Euh, Verru ? Ouais, bah moi, je voulais dire que le débat a été, donc, comme d'hab, constructif. La voix de Laurent m'a bien fait kiffer. Je suis sûr que ça se pignole dans les cabines. Et, bah, je voulais dire que la CB, c'est sûrement, bah, le moyen de communication de l'an 2000, oui. Verru, je vais dire une chose, que Laurent, il t'emmerde. Ouais, et moi aussi. Y'a beaucoup de filles, je suis sûr, qui vont vouloir son numéro standard, tu peux pas dire le même. C'est ça, t'as raison. Bah, là, tu rêves, tu te mets un doigt dans le cul. C'est pour lui, hein ? Tu te mets un gros doigt dans le cul. Même doucement, quand même. Ok ? Fesse de taureau. Gérard, y'a plein de conclusions sur l'IRC, mais je vais juste en lire une sur ta turpentine. Elle dit que ton débat, il n'a ni queue ni tête, comme toi. Moi, mais ça, c'est généralement, toutes les semaines, c'est pareil. Ah, dans la conclusion, internet, y'a un ras-le-bol avec des connards. Ah, y'en a une autre. Fesse de taureau. Fesse de taureau. Y'en a d'autres, pourtant. C'est pas sympa. On va perdre des gens, Gérard. Fesse de taureau. Ouais, ouais, ouais. Bah, je crois pas que je vais la faire, parce que faut que je me dépêche pour la pause, parce que là, j'ai vraiment envie d'aller faire caca. Bon, alors, dégage. Bonne nuit. Camembert. Ouais, bah, moi, faut que j'aille chercher du papier pour Pine de taureau, donc je te laisse. Ouais, bah... Eh, je serais que toi, je serais que toi, j'irais chercher du papier pour m'essuyer la chatte. Ok ? Non, Gérard, mais ça se dit pas, ça. Alors, j'en ai rien à foutre, ça se dit pour moi. Alors, conclusion... Putain, y'a l'écho, là, regarde. Ouais, bien sûr, c'est moi, n'importe quoi. Ça vient du standard et c'est moi qui prends. Personne, regarde, y'a personne, on meurt. Bah ouais, mais tu peux le faire toi-même. Bah non. Donc, conclusion, pour le premier débat, donc... C'était du bon boulot, hein. Ça a été pas mal. Ouais. Ouais, faut dire. À part... Rigaud, pour une fois. Non. Non. Non, pas rigaud. Toi, tu t'écrases parce que toi, t'as fait un peu ta merde. Non. À propos de bon boulot, y'a une conclusion de... Mets ton doigt le vrai. On s'en fout, on s'en fout. Il a dit, Gérard. La Sibi n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il ne faut pas que les jeunes parlent à des mecs qui conduisent bourrés. C'est pas le bon exemple. Ils peuvent se retrouver à animer des débats en gueulant tout le temps. C'est vrai. Bah ça, pour un sang, ça m'intéresse pas pour une conclusion comme ça. Donc, pour moi, la conclusion, ça a été bien... Pour moi, le débat s'est pas trop mal passé pour une fois. Ouais. J'espère que le deuxième, il va se passer pareil. Ouais. Parce que sur le deuxième, il y a quand même 11 questions. Il va faut speeder alors, hein ? Donc, conclusion, j'espère qu'on reprend un débat sur la Sibi, mais plus long. Donc, on va s'écouter. Viens à la maison, y'a ma poule qui fait des frites avec du sandwich. Et on se retrouve tout à l'heure pour le deuxième débat qui va porter sur les Miss France. A tout de suite sur Fun Radio 0803 085000 et 0875000. Et toujours l'IRCWWW.fr ! Faire ! Faire ! Faire ! Faire !